Salut les militariats, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo d'achat, ça sera les achats numéro 5 Donc tout d'abord je voudrais remercier les 100 abonnés sur ma chaîne Donc c'est vraiment super d'avoir atteint la barre des 100 abonnés Donc je suis vraiment assez content Donc merci à vous Je suis aussi très fier d'avoir atteint la barre des plus de 600 likes sur plusieurs de mes vidéos Donc c'est vraiment super Je ne sais pas comment autant de personnes peuvent venir voir mes vidéos Mais c'est vraiment top Alors tout d'abord, ensuite je souhaitais m'excuser pour le manque de vidéos Parce que ça va faire plus de deux mois que je peux faire de vidéos Donc avec l'été j'avais du mal à faire les vidéos J'avais du mal à trouver le temps pour vous faire cette vidéo Parce que j'essaye de tourner les vidéos quand personne n'est dans la maison Parce que c'est plus pratique, vous le pensez bien On va tout de suite commencer par un cadeau qu'un collectionneur que j'ai rencontré via Facebook m'a offert Donc un joli cadeau, très sympa de sa part Alors voici la première partie du cadeau Donc c'est un casque M1 Donc avec les marquages à l'intérieur Une belle coque en bon état Il manque juste... Je ne sais plus qu'on appelle ça Il en manque une là Elle est cassée Et je ne l'ai pas Du coup si jamais j'en trouve une, pourquoi pas, il faudrait la ressouder Donc c'est pas bien dur Donc une belle coque en bon état Bien sûr on n'a pas l'intérieur Non, c'est la coque Allez, ensuite Alors, on a une première culasse de Colt 1911 Donc vous pouvez... Je ne pense pas que vous allez les apercevoir Mais je pourrais vous mettre des photos, des marquages Donc Itaga Gun Et ensuite nous avons une seconde culasse Donc c'est pas les mêmes marquages Celle-là c'est une Remington Round New York USA Donc je vous mettrai les photos si j'y pense Donc ces cadeaux-là datent du mois de juin Donc j'ai oublié de vous les présenter dans l'ancienne vidéo Parce qu'à la base je voulais faire une vidéo spécialement pour les cadeaux Mais finalement j'ai pas vraiment le temps de vous la faire Du coup je mets dans les achats Donc encore merci à toi Alors ensuite au mois de juin J'étais allé faire une petite bourse Non, si si au mois de juin Fin juin j'étais allé faire une bourse à Samaro Dans le secte pas très loin de Javits Donc j'étais allé aider à installer toutes les tables Etc, etc Donc c'était bien sympa J'ai rencontré pas mal de monde J'ai rencontré du monde que je connaissais déjà d'avant aussi Des collectionneurs, des vendeurs, etc, etc Donc je me suis acheté une petite fourchette US Donc elle est marquée Silicostanes Ouais c'est ça Donc bien sympa Dommage qu'elle soit trouvée Mais bon c'est pas très grave J'ai eu elle pas trop trop chère C'était un vendeur que je connaissais Que j'ai déjà rencontré plusieurs fois Même en reconstitution Il est super sympa Alors avec cela il m'a offert une tablette Une full tablette Donc le gros modèle C'est pas le petit modèle que je vous avais présenté dans la vidéo précédente Donc bien sympa Il m'avait offert ça parce que j'avais aidé à installer son stand On avait parlé des super vendeurs Alors le secrétaire de l'association qui organisait la bourse Alors il m'a offert un petit parachute Donc c'était les parachutes qui servaient à parachuter les brouilleurs d'ondes Les brouilleurs d'ondes radar Oui c'est bien ça Donc c'était parachuté par les avions A la bandelette là Ils accrochaient des bandelettes Des bandelettes qui se déroulaient Des espèces de bandes d'aluminium Et du coup elles se déroulaient Et ça brouillait les ondes radar Non les ondes radio je veux dire Excusez-moi Et à cette bourse là je m'étais aussi acheté une petite balle du SM1 Neutralisé bien sûr Toujours sympa parce que j'avais pas de balle du SM1 Donc c'est cool Alors par la suite Je me suis acheté sur Ebay en enchère Un petit ceinturon US Donc vous pouvez apercevoir le marquage US ici Donc bien sympa Il n'y a plus de marquage de date Mais bon Toujours sympa surtout pour ma tenue Il me manquait un ceinturon Donc un ceinturon US Parce que j'en avais l'air d'après guerre Donc super Ensuite Encore sur Ebay J'ai remporté une petite gourde avec sa housse Donc vous vous doutez bien que je ne l'ai Lui il va pas très très cher Parce que vous voyez bien l'état Il n'est pas top top Donc la housse est datée de 42 Les marquages sont très peu visibles Bon c'est toujours sympa dans la collection Donc j'ouvre ça Donc voilà C'est ça qui est dans un très bon état Donc nous n'avons pas le cas Là où c'est daté de 42 Là La gourde est datée de 44 Je vous laisse la petite photo des marquages Donc voilà voilà Elle fait du bruit Le bouchon est pas en bon état L'intérieur non plus Voilà voilà Nous avons ce démarquage sur le bouchon Alors Ensuite Je me suis acheté un lot sur un site spécialisé Donc c'est un site qui fait des prix très très corrects Comparé à d'autres sites qui sont beaucoup plus chers Donc je me suis pris ici Alors pour commencer Donc c'est un beau brelage Donc les marquages sont effacés Donc on peut quand même distinguer qu'il est daté de 1942 Donc bien bien sympa Voilà Ensuite Dans ce même lot Je me suis pris La housse La housse de Forsted Donc on peut distinguer le marquage US Donc les marquages de date sont effacés Et vous avez juste un gros marquage Je sais pas du tout ce que ça représente Et il est assez visible Donc très sympa Pour compléter mon uniforme Qui avance très très vite Qui avance vite je trouve Depuis que j'ai commencé En deux vidéos Vous allez voir qu'il a pas mal augmenté C'est sûr que là Dans ce même lot Je me suis pris Un bandage stérilisé Donc c'est un modèle que je connaissais vraiment pas Je m'attendais pas à ça quand je l'ai reçu Parce que j'avais pas de J'avais pas de photo sur le site Donc bien sympa Un modèle qui est Pas très très courant je crois On m'a dit que c'était un pansement Un bandage pour les brûlures Donc à confirmer Je sais vraiment pas J'ai aucune idée de ce que c'est comme bandage Si vous savez n'hésitez pas à me le dire Et ensuite Sur le même site Je me suis pris Deux boîtes d'allumettes Victoria Donc les boîtes sont très sympathiques Made in USA Donc Pourquoi deux ? J'en ai pris une pour ma collection Pourquoi pas la deuxième Après l'offrir à un collectionneur Quand on fait une sortie ensemble Ou Pourquoi pas échanger après A voir Alors c'est fini Pour ce lot Donc ensuite Je me suis acheté sur Facebook Donc c'était Un collectionneur C'est toujours un capitaine Pas tout près de chez moi Mais du coup Il m'a envoyé tout ça Donc Je me suis pris Une paire De bottes De Sauf Donc c'est le modèle De l'armée hollandaise Des années 50-60 C'est cela oui Donc c'est le modèle identique A l'armée Américaine Durant la seconde guerre mondiale Donc c'est les bottes Qui étaient utilisés par les parachutistes Principalement Donc elles sont montantes Mais ça peut très bien passer en reconstitution Pour de l'infanterie Avec les guêtres par dessus par exemple Donc bien sympa Elles sont pas en très très bon état Quand j'ai reçu Je les ai ciré J'ai redonné un bon coup de cire Donc maintenant Ca va beaucoup mieux Juste Juste une petite remarque J'ai été déçu Quand je les ai reçu Parce que j'avais pas Le vendeur ne m'avait pas précisé De l'essage de cette botte là Donc elle se décolle un petit peu Du coup il va souvent falloir Que j'aille Chez le cordonnier Pour la faire réparer Ou la recoller Je sais pas Faut voir Donc avec bien sûr J'ai la sèche Donc super Elles sont en bataille Donc c'est nickel Pour les prochaines reconstitutions Donc je souhaitais aussi Vous dire que A la fin des vacances D'été Je suis allé en reconstitution Avec l'association HBT44 Donc c'est une association Qui reconstitue Un hôpital militaire Américain De la seconde guerre mondiale Sur le théâtre d'opération Européen Donc c'était vraiment Une reconstitution Super Je pense Inoubliable pour moi Parce que c'était La toute première Donc on m'a prêté Un petit peu de matériel Pour compléter ma tenue Donc j'avais pas encore Reçu mon pantalon Mes Mes chaussures Et pas encore De pantalon Le pantalon Ce sera surement Pour la prochaine vidéo Parce qu'on m'en a proposé un Donc je suis sur la piste Fin septembre Peut-être que j'aurai Un nouveau pantalon Un pantalon Donc ensuite Un achat Que j'ai effectué sur Facebook Donc c'est C'est tout simplement Un push médical Américain Donc c'est Le modèle Couleur Couleur Eau d'espoir Donc malheureusement Comme vous pouvez le constater On peut remarquer le marquage De l'armée française Après guerre Donc elle a été réutilisée Donc c'est vraiment dommage C'est comme le brassard médical Que je vous ai présenté La dernière vidéo Donc je vais essayer De les enlever Donc on m'a donné une technique Pour les enlever Avec une gomme bleue Je ne sais vraiment pas Si ça va marcher Je ne pense pas Ça ne me pousse rien D'essayer Donc avec cet achat Le vendeur M'a offert Des... L'assemble Pour la... Pour la... Pour le push Le push médical Du coup c'est super C'est un ensemble après guerre Donc c'est pas le même... La même couleur Mais c'est toujours sympa Donc pour compter ma tenue C'est nickel Ensuite En cadeau Le vendeur Ma... Le vendeur Qui connait la vidéo D'ailleurs Donc merci beaucoup à toi Si tu te reconnais Si tu regardes cette vidéo Donc il m'a offert Deux fioles De décontamination d'eau Donc super sympa Pour ma collection médicale Je vais montrer La petite photo Des objets Qu'il m'a offert Ainsi qu'un... Qu'un grade Capitaine Donc il est pas En très bon état Mais c'est super... Très sympa Pour la collection Donc voilà C'était le dernier achat De cette vidéo Le dernier achat Que j'ai effectué Pour l'instant Il n'y a aucun colis Qui est en attente Peut-être fin septembre Comme je vous l'ai dit Pour le pantalon Donc à voir Vous verrez Dans la prochaine vidéo Donc je vais Terminer cette vidéo En vous remerciant Encore les 100 abonnés J'espère que cette vidéo Que cette vidéo fera encore pas mal de vues Donc on vise Allez on vise Les 500 en vues Et là une vingtaine de likes C'est... Ça pourrait être pas mal Donc je vous souhaite Bonne collection à tous Bonne... En rentrée à tous Et ça c'est... Ciao à la prochaine